Merci à tous de participer à cette session. C'est une introduction à SharePoint Spaces et en fait, la question peut-être finale à laquelle je cherche à répondre, c'est pourquoi on aurait besoin de mettre de la 3D, de la virtuelle réalité, de la réalité virtuelle en français, via SharePoint Spaces. Quelques cas d'usage sur lesquels j'ai notamment été sollicité par des clients. Donc des vrais cas d'usage. Et pas que des démos. Donc quelques mots pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis basé plutôt à Paris. En fait, j'aime bien dire à Paris quand je suis à l'étranger. En France, je dis que je suis plutôt la banlieue de la banlieue, donc je suis dans la banlieue de Versailles. On va le dire, comme ça. Je suis architecte de solution. Je participe activement en tant que fondateur et membre actif à la communauté AMS. Et on organise donc le 18, 19 et 20 janvier 2021 nouvelle édition de la Modern Workplace Conférence, dont on a parlé tout à l'heure, que j'ai présenté tout à l'heure. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous connecter avec moi. Ce que j'aime bien dire aussi quand je fais des conférences à l'étranger, c'est peut-être la chose la plus importante, c'est que je suis un amateur de baguettes. Donc ça, ça plaît toujours. Ça fait toujours très Frenchy. Ce que j'aime bien aussi commencer, ce par quoi j'aime bien commencer mes sessions, c'est toujours de rappeler que les projets Office 365, Microsoft 365 ne peuvent être un succès qu'à partir du moment. et c'est une condition que je n'ai jamais vue mise en défaut. Il y a une discussion, il faut créer une discussion, un échange entre l'IT, donc la DSI, on va dire en bon français, et le business, donc les métiers. Et si vous n'avez pas, pour une raison x ou y, cette discussion, cet échange, des fois, ça peut être un échange un petit peu musclé, on va dire. Ça, ça peut arriver, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un échange. Il faut que le métier puisse exprimer ses besoins, puisse exprimer les usages qu'il souhaite obtenir. Et il faut que l'actif puisse aussi remonter les contraintes qu'ils ont et pouvoir traiter les points techniques. Et ce n'est que quand ces deux entités se parlent qu'on arrive à quelque chose de... On peut espérer arriver à un succès sur un projet de ce type-là. Sinon, il faut absolument créer cet échange. Alors, ça peut être le rôle aussi de consultant externe, justement, de faciliter ou de créer cette discussion, cet échange entre l'IT. Parce que souvent, le problème vient du fait que l'IT parle en général sur des problèmes ou des contraintes ou des prérequis techniques. Le métier, lui, va plutôt voir qu'est-ce qu'il veut faire, l'objectif final, etc. Et donc, c'est ça qui peut créer un petit gap dans la discussion. Donc, nous, en tant que consultant, on est évidemment souvent un peu... On peut être un peu entre les deux ou si on n'y est pas, c'est absolument important de créer cette discussion encore une fois. L'agenda de la session va être très simple. Une démonstration, on va commencer par montrer vraiment ce que c'est le produit et puis ensuite, je montrerai quelques slides pour mieux comprendre ce qu'on a vu dans la démonstration. Je reviendrai notamment sur ces sigles qui peuvent sembler un peu barbares a priori. Bon, 3D, tout le monde le connaît à peu près, je pense. Par contre, virtuel réalité, réalité augmentée, donc en anglais, ARVR, en français, ça serait plutôt l'inverse, évidemment. On verra ce que c'est et on finira sur quelques use cases ou quelques idées de cas d'usage. Donc, la démo. La démo, elle va commencer sur une idée assez simple et c'est un vrai, c'est en ce sens-là que c'est intéressant, c'est un vrai use case que m'a soumis un client. Ils avaient un événement annuel. Donc, un événement annuel, évidemment, en ce moment, c'est un événement dans Teams. Enfin, en tout cas, c'est un événement en ligne. Le client en question le faisait évidemment dans Teams et donc, par exemple, on ne sait pas exactement la copie intégrale de ce que c'est que j'ai fait pour le client, mais ça vous donne l'idée en général. Il y avait un canal où on avait un keynote. Il y avait un canal, trois canaux, en fait, où on avait des salles spécifiques pour différents sujets pendant laquelle on envoyait les gens pendant une partie de la journée. donc, on imagine des rooms 1, 2, 3, 4. Et puis, on avait quelques salles annexes comme un endroit où on peut faire une pause café, un endroit où on avait une librairie, donc une bibliothèque, des documents éventuellement à partager. Et puis, un canal où on peut poser des questions plus d'ordre organisationnel, je n'arrive pas à me connecter ou je ne retrouve pas telle session, etc., je peux les poser dans le service desk. Globalement, c'est comme ça qu'on organise depuis le COVID tous nos événements en ligne. On a organisé sur ce modèle-là le Power Saturday au mois de juin dernier qui était un beau succès. On a organisé l'AOS Anis qui était aussi vraiment sympathique. on a organisé le PPFS, donc Power Platform French Summit qui a été un très gros succès au mois de novembre. Et on est reparti sur exactement le même principe en janvier pour la Modern Workplace. Donc, l'intérêt de cette approche, c'est qu'elle permet de mettre les gens, en fait, une fois qu'ils sont rentrés dans l'équipe Teams, ils se retrouvent un peu dans un espace qui est virtuel, donc qui n'est pas physique, mais qui donne un petit peu l'impression de se retrouver tous au même endroit dans un même lieu comme un petit peu qui rappelle un petit peu l'expérience d'un événement physique où tout le monde se retrouve dans un lieu avec plusieurs salles, etc. Donc, si on vient à SharePoint Spaces, l'idée, ça serait, alors, mon client, en fait, m'a contacté et m'a dit OK, ça, c'est bien, on organise notre événement Teams, mais on voudrait, en fait, un moyen d'y accéder qui soit le plus convivial possible. Alors, en fait, il y a une première façon de faire, c'est de faire une page web vers laquelle on va pointer, en fait, les gens vers ces différents canaux, ces différentes sessions, ces différents espaces. Donc, ça, en fait, je vais vous la montrer. C'est une page qu'on a faite classiquement dans du SharePoint. c'est déjà très sympathique, j'ai envie de dire, maintenant, avec du SharePoint moderne, on peut faire des pages très sympas, comme ça, très colorées, très design, sans faire beaucoup d'efforts, j'ai envie de dire. j'aime bien dire que dans l'ancien SharePoint, on faisait naturellement des choses plutôt moches, il fallait vraiment se forcer un petit peu pour faire des choses belles. Là, maintenant, dans le SharePoint moderne, c'est exactement l'inverse. On fait plutôt des choses naturellement belles. Il faut vraiment se forcer pour quand même arriver à faire des choses moches. Donc, on évite, d'ailleurs. Mais, c'est assez sympathique. Bon, ça, c'est déjà cool, mais on peut faire encore mieux. Et, ça va être notre démo. Alors, je vais tout de suite passer sur la démo. Voilà. Donc là, j'ai mon environnement qui est dans Teams, comme je le disais, avec mes différentes salles. Donc, chacune des salles, j'ai créé un meeting Teams. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, un meeting Teams, on peut y accéder soit en allant dans l'équipe et en faisant rejoindre. Mais en fait, on a toujours, si vous regardez bien, dans un événement Teams, un lien, en fait, qui est utilisé par les gens qui reçoivent ça en email, par exemple. En fait, là, quand vous créez un événement Teams, il vous génère un lien d'accès. Donc, c'est ce lien-là que vous pouvez récupérer et le mettre à peu près n'importe où où vous pouvez mettre une URL. Et ça peut être un moyen d'accéder directement au meeting, à la réunion Teams. Et c'est ce qu'on va utiliser dans SharePoint Spaces, notamment. Donc là, je suis dans mon environnement Teams. comme tout environnement Teams, toute équipe Teams, il y a évidemment un espace de fichiers associés. Et cet espace de fichiers, c'est en fait un site SharePoint. Je fais ouvrir dans SharePoint. Si ça veut bien le faire. Voilà. Donc là, en fait, j'accède à mon site SharePoint associé quand ça veut bien s'ouvrir. Ouvrir dans SharePoint. Voilà. J'accède à mon site SharePoint associé à mon environnement Teams qui est créé par défaut. Là, j'ai commencé à charger des documents, mais on va retrouver l'ensemble de mes canaux, etc. Ça, c'est du classique. En fait, on voit sur l'URL que si j'enlève l'URL, je peux même mettre la page. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma page pour faire l'accueil de mon environnement. Et je l'ai mis en page par défaut de mon site. Donc là, c'est la page par défaut de mon site. C'est directement la page d'accueil de mon environnement. Et comme je le disais, je peux par exemple, là, mettre des liens sur ma page SharePoint qui vont directement me connecter sur les réunions Teams. Donc, je ne vais pas le faire parce qu'on ne va pas ouvrir une deuxième réunion Teams, mais vous voyez l'idée. Si je clique, j'arrive directement sur une réunion Teams connectée par exemple ici à mon keynote, à ma plénière. Et je peux faire ça sur chacune de mes réunions, quel que soit, je dirais, le nombre que j'ai, etc. Je peux mettre, évidemment, là, il est terminé, mais un compte à rebours, des choses comme ça. Je peux faire des pointeurs vers mes autres salles, etc. Donc, ça, c'est la solution classique SharePoint. Nous, ce qu'on veut, c'est voir, aller un peu au-delà. Et par exemple, ici, j'ai activé, en fait, l'option SharePoint Spaces. Alors, SharePoint Spaces en anglais, donc en français, ils ont traduit ça par espace. bon, c'est un petit peu bizarre, mais une fois qu'on s'y habitue, on s'y habitue. Là, je vous fais la démo en français, vous aurez d'autre manière dans les slides, tous les menus et tout ça en anglais, les copies d'écran en anglais. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais, vous pourrez aller dans les slides. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, vous l'aurez dans la vidéo. Espace, vous cliquez dessus et ça vous propose la création d'un espace. Le seul prérequis pour avoir cet espace disponible, cette option disponible dans le menu, il faut qu'il y ait une fonctionnalité de site activé. Je dirais, vous le montrez tout à l'heure si on a le temps, mais sachez qu'il y a une fonctionnalité au niveau site. J'y vais, on est dessus. On va aller dans information de site, les paramètres du site et vous avez une fonctionnalité au niveau site. des fois, j'ai un peu de mal à les retrouver. Voilà, fonctionnalité de site. Je suis plutôt habitué à l'anglais, mais on va s'y retrouver quand même. Et voilà, là, vous avez la feature donc espace ou spaces qui doit être évidemment active pour que cette option soit disponible. Si vous n'avez pas l'option, c'est que vous n'avez pas cette fonctionnalité d'activer tout simplement. Si je reviens sur mon site, le point important à noter, c'est qu'en fait, je crée un espace SharePoint Spaces au même niveau que je crée du contenu sur mon site SharePoint. Donc, c'est au même niveau qu'une librairie, au même niveau qu'une page, au même niveau qu'une bibliothèque de documents. En fait, un espace SharePoint Spaces, c'est un tout petit peu trompeur parce que ce n'est pas tout à fait au niveau d'une bibliothèque de contenu ou d'une liste. C'est en fait une page et on va le voir tout à l'heure dans la librairie de pages. C'est une page d'un type particulier. Donc, ça, il faut le comprendre que c'est une sorte de page. Donc là, je vais appeler ça Demo Event AMS, par exemple. Donc là, la première chose qu'ils vous demandent, c'est un nom. Ça semble assez logique. Description de votre événement, de votre espace, donc vous pouvez donner un peu plus de détails pour mon événement, par exemple. Vous avez à gauche ce qui s'appelle la structure. La structure, c'est un espèce de structure en trois dimensions. Donc, vous avez les représentations plus ou moins explicites à gauche qui, en fait, permettent de peupler votre environnement 3D. Donc là, on crée un espace qui va être un espace 3D. Vous avez, en gros, deux solutions. C'est soit vous le créez vide et le plus vide possible, c'est ce qui s'appelle terrasse. Donc, c'est ce qu'on va faire. soit vous utilisez des espèces de structures bizarres qui vont vous peupler un petit peu, le rendre un peu moins vide. Bon, moi, je préfère plutôt utiliser le minimum et après, on va le peupler d'une autre façon. On va voir comment. Donc, voilà, je le crée. Une fois qu'il fait ça, il me crée l'environnement. Ça prend quelques secondes. Il met la touche finale et je me retrouve dans quelque chose qui se manipule très facilement à la souris. On voit un espace montagneux en 3D. Je peux regarder mes pieds en bougeant ma souris dans les directions comme le soleil, donc vers le haut, vers le bas et puis évidemment tourner à 360. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis immobile au milieu d'une scène qui peut bouger, que je peux faire bouger avec ma souris comme vous le constatez là. j'ai la possibilité de modifier un certain nombre de paramètres dans conception de l'espace. Donc, conception de l'espace, ça m'ouvre un menu sur la droite où je vais pouvoir éventuellement rechanger le nom de mon espace, modifier la description, changer la structure. Donc là, par exemple, pour vous montrer juste ce que c'est, je vous montre l'amphithéâtre. Donc, vous voyez, c'est une espèce de structure blanche qui vient barrer une partie du ciel. Donc, bon, ça peut être utile dans certains cas, mais moi, je préfère avoir plutôt un truc vide et le ciel dégagé. Vous avez tout un tas de paysages plus ou moins sympathiques. On va dire que pour ce que je veux faire, je vous rappelle que l'idée, c'était de faire un hall d'accueil pour un événement professionnel. Ça ne me semble pas tout à fait adapté, clairement. On a la possibilité de mettre une illustration. Alors là, c'est encore plus, je dirais, schématique dans le sens où vous avez juste une couleur et puis soit des montagnes, soit des collines, on va dire, ou des dunes plutôt. Donc, c'est vraiment très schématique. Je ne trouve pas ça hyper utile. Vous avez un fond uni en couleurs, mais du coup, l'inconvénient de ça, c'est que, en fait, vous ne voyez plus trop de notions de bas et de haut, en fait. Vous êtes un peu perdu dans l'espace 3D, donc je ne recommande pas trop. Et après, peut-être la meilleure option, c'est de mettre un fichier 360 degrés personnalisé. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une photo en 3D d'un environnement qui correspond à ce que vous voulez mettre en place. Là, j'en ai une qui est assez sympathique, je ne sais plus si elle est vraiment faite en 3D, je l'ai récupérée sur un site. Le temps que ça se charge, ça doit prendre quelques instants. Ça devrait arriver ou pas. Voilà, c'est arrivé. Donc là, vous vous retrouvez dans une salle, en fait, avec un dôme. Donc là, on voit clairement la notion de haut. on peut tourner, on voit des murs, on voit des espaces avec des fenêtres. Donc là, on a vraiment la perception, je dirais, d'un espace 3D plus ou moins réel et qui correspond, on va dire, à quelque chose qui peut être assez professionnel. Vous pouvez régler la hauteur plus ou moins haut ou bas. Donc, en fait, vous voyez que le sol, c'est votre terrasse, toujours, c'est votre notion de terrasse. Donc là, si vous changez, par exemple, vous mettez amphithéâtre, ça va vous masquer, évidemment, une partie de votre structure, de votre photo qui représente votre environnement. Donc, encore une fois, si vous avez une belle photo qui correspond à ce que vous voulez, mettez terrasse et c'est comme ça, vous avez juste un sol et tout le reste est défini par votre photo. Vous pouvez définir l'angle de rotation au départ de votre image. donc, est-ce que vous êtes plutôt à 0, à 360 ? Voilà, donc ça, c'est à voir ce qu'on veut faire. Truc très sympathique qui permet vraiment de, je pense, de faciliter l'utilisation ou de simplifier l'utilisation, c'est la partie audio. Vous pouvez, à tout moment, vous pouvez faire deux choses en termes d'audio. Vous pouvez ajouter un fichier audio de bienvenue. Donc, vous pouvez expliquer par exemple, c'est ici que se passera votre événement, vous pouvez cliquer à tel endroit pour trouver le keynote, etc. Donc, ça, c'est pas mal en termes d'aspects utilisateurs parce que c'est quand même des environnements un petit peu atypiques et encore assez nouveaux. Donc, les utilisateurs peuvent être un peu paumés dans ces espaces 3D, se demander qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, c'est un bon moyen de les introduire tranquillement. Et vous avez l'autre aspect aussi sympathique, c'est le son ambiant. Donc, vous pouvez définir un certain nombre de sons par défaut, donc des bruits plutôt nature, vent, pluie, etc. Ou carrément un fichier audio que vous lui spécifiez pour mettre une musique d'ambiance. Alors, je vous recommande là d'être vraiment très, de choisir une musique vraiment très calme, etc. parce que ça devient vite énervant d'entendre toujours le même bruit en permanence. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre environnement qui est, je dirais, la base de votre environnement qui est paramétrée. Vous pouvez sauvegarder à tout moment votre page, en fait, il ne faudrait pas que je tombe en panne de batterie, ça serait embêtant. Donc, deux secondes. J'ai un petit souci de batterie. je vais essayer de trouver l'autre batterie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, j'ai trouvé le bon chargeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez à tout moment, exactement comme une page SharePoint, sauvegarder ça comme un brouillon, ce que je fais là, par exemple. et donc là, j'ai enregistré toutes mes modifications et par contre, c'est que pour moi et par contre, je peux aussi à tout moment la publier et là, à partir du moment que je la publie, c'est visible pour les autres utilisateurs qu'éventuellement, je peux notifier. On voit au passage ici, donc je peux envoyer un courrier publié dans Yammer ou dans Teams cette URL pour dire, allez voir ma page, mon bel espace 3D. vous voyez ici au passage que l'URL est vraiment l'URL d'une page SharePoint puisque vous avez l'URL de votre tenante plus site plus le nom du site plus site pages et le nom .aspx de la page. Donc, vous avez vraiment encore une fois la structure d'une page SharePoint. Une fois que j'ai publié, si je veux revenir sur modification, j'ai l'option modification exactement comme une page. Donc là, notre espace, il est sympathique mais il est un peu vide quand même. Je vous l'accorderai bien volontiers. Donc, vous avez un petit bouton en haut à gauche avec le plus et je vais vous faire un petit zoom qui vous donne accès à des composants que vous allez pouvoir ajouter dans votre espace. Donc, ça va être nos composants 3D. On pourrait presque dire nos webparts 3D si on veut poursuivre l'analogie avec notre page SharePoint classique. On va faire afficher tout. Grosso modo, vous avez deux types d'objets. Vous avez des objets 2D et des objets 3D. On va essayer de les parcourir assez vite mais tous. Les objets 2D, ça va être par exemple une image. Donc, une image, si je l'insère dans mon environnement, qu'est-ce qui va se passer ? Je me retrouve avec un petit plus. Alors, c'est passé très vite, je vous montrerai qui va nous permettre de la positionner dans l'environnement. Et puis, je vais pouvoir utiliser une image. Donc, par exemple, ici, j'ai une carte du monde. Donc, le plus, il charge l'image. Et voilà, il me crée, en fait, avec la petite molette de la souris, je peux changer un peu mon angle de vue et le positionnement de cet objet. Je peux le déplacer avec ma souris très facilement, très aisément. Et en fait, mon objet, il est positionné dans l'espace 3D. Oula, donc là, je suis allé un peu vite. Donc, je peux, évidemment, regarder ça sous tous les angles de la 3D. En bas, en fait, quand je veux faire, donc, si je veux faire du réglage un peu grossier, on va dire, approximatif, je vais le faire à la souris. Si je veux faire du réglage fin, j'ai une barre en bas qui va me permettre de déterminer l'angle précis de mon objet. La distance, c'est ça, le paramètre le plus important, c'est la distance, en fait, par rapport à mon utilisateur. Je vous rappelle, en fait, que l'utilisateur est au centre de la scène et ne bouge pas. Donc, c'est mon objet que je rapproche ou que j'éloigne un petit peu ou beaucoup. Je peux changer la hauteur. et après, je peux changer tous les angles de rotation. Je peux le faire aussi à la souris. Donc, l'angle de rotation en X, ça va donner ça. En Y, ça va être plutôt, voilà, donc, c'est les boutons qui sont là, donc, ça va être dans ce sens-là. Et en Z, ça va être une rotation que je peux faire. non, je ne sais plus comment je la fais en 3D, mais ça va plutôt être de la gauche vers la droite. Je n'arrive pas à la faire, là, mais donc, vous pouvez la faire. Quand vous n'arrivez pas à la faire, vous pouvez la faire typiquement en faisant la rotation sur la petite réglette en bas. Bon, là, je vais le remettre à zéro parce que sinon, ça va nous donner le mal de mer. Ce n'est pas le but. je peux rentrer la valeur et puis, je peux remettre, si je veux, je remets tout à zéro comme ça. De manière générale, il faut éviter trop de, je dirais, d'originalité. Il faut rester assez sombre dans les paramétrages parce qu'on peut faire vite fait des choses très, 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 qui sont peut-être perturbantes pour l'utilisateur. typiquement, là, j'ai une petite, un petit retourné acrobatique à gérer. Voilà. Donc, il ne m'a pas remis bien mon axe Y sur zéro. Voilà. Donc, tous les objets, je pourrais les manipuler de cette façon-là dans tous les axes dans la troisième dimension. Chaque objet, je vais aussi avoir un petit crayon qui va m'ouvrir un bordeaux à droite qui va me permettre de manipuler mon objet avec un peu plus de, enfin, de changer un certain nombre de paramètres sur mon objet, exactement comme une webpart, en fait, dont on modifierait les paramètres. Donc là, je peux rechanger l'image, évidemment, après coup, si l'image ne me convient pas, je peux choisir une autre image, je peux charger une image de mon PC, etc. Je peux modifier la profondeur, je peux modifier l'angle, à nouveau, les angles, alors là, c'est les rayons des angles. Je peux, peut-être, le plus utile, c'est ajouter un podium parce que sinon, cette image, elle paraît un peu flottante dans l'espace 3D. Dans un certain nombre de cas de figure, c'est plus sympathique de mettre ce qu'ils appellent un podium. Donc, c'est en fait une espèce de, 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 de support sur lesquels on va poser soit l'image. Alors là, pour une image, ça fait un peu comme un cadre. On verra tout à l'heure pour une vidéo, on peut faire exactement la même chose. Ça fait plus, on a l'impression d'une télé, donc ça peut être assez, assez sympathique aussi. Et le point, le point clé, je veux dire, en termes de fonctionnalité, c'est que sur chaque objet, je vais pouvoir associer des actions. Alors, je n'ai pas une foultitude d'actions, mais j'ai un certain nombre d'actions, il y a deux niveaux d'actions. Il y a ce que vous voyez marqué au déclencheur, donc c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur l'objet. Donc ici, l'option par défaut, c'est inspecteur. En fait, je peux la supprimer et je peux mettre d'autres actions. Je peux ouvrir dans un nouvel onglet l'objet, je peux créer un lien vers un nouvel espace, je peux lire un fichier audio où je peux faire un lien vers une autre page, vers une page ou un élément. On va laisser inspecter, comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. Inspecter, en fait, ça met l'objet, donc là, la carte, ça va la mettre en plein écran quasiment. Ça va me permettre de la visualiser quasiment complètement et de masquer pratiquement mon espace 3D avec une petite animation, mais en fait, ça permet de faire le focus sur l'objet en question. Et comme la plupart des objets, je peux avoir envie de mettre plusieurs actions, j'ai une autre liste d'actions, ce qui s'appelle Autres actions dans le menu. Je vais pouvoir définir ce que je peux faire quand je fais un clic droit de la souris. Donc là, par exemple, ça serait ouvrir l'objet dans un nouvel onglet, on va prendre. Et puis, je pourrais mettre d'autres actions. Je pourrais lire un fichier audio. Donc du coup, fichier audio, qui dit fichier audio, dit quel fichier audio je vais vous en lire. Donc là, je dois avoir des fichiers audio préchargés. Évidemment, à tout moment, je peux charger à partir d'un OneDrive, à partir d'un site externe, à partir de mon PC, etc. Ou à partir d'un lien existant. Voilà. Donc ça, c'est mon objet. Une fois que j'ai fait ça, je sauvegarde ou je republie. On va republier puisqu'en fait, pour vérifier que ça marche bien, le plus simple, c'est de publier. Donc là, je suis toujours dans mon espace et j'ai rajouté un objet que, voilà. Donc là, j'ai l'option, j'ai fait un clic gauche, clic avec le bouton de la souris, donc c'est l'option inspecter, ça me met en avant cette fameuse carte. Le clic, donc je referme, en fait. Et là, si je veux voir les autres actions disponibles, je fais un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, il va m'ouvrir juste la carte dans un nouvel onglet. Donc là, on est sorti quelque part de l'espace 3D, c'est un affichage d'une carte puisque c'est une carte en 2D, il me l'affiche en 2D comme il m'affichera un fichier image quelconque. Et l'autre option, ça serait de lire l'audio. Je ne vous le fais pas parce que je n'ai pas forcément connecté l'audio sur la conférence, mais vous voyez bien ce que ça peut donner. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, je dirais, dans le principe. Alors, on va faire un peu le tour de toutes les options, mais sur un objet, ça donne ça, sur l'ensemble des objets, ça va être assez similaire. Je vais, je vais donc, oui, alors, dernière option sur un objet, je peux le dupliquer assez facilement, j'ai une option dupliquer, donc là, par exemple, si je veux refaire exactement le même objet, il me le duplique, je peux le mettre, voilà, comme ça, ça va me permettre peut-être de faire un mur d'images, donc l'intérêt, c'est qu'en faisant ça, je duplique évidemment toutes les caractéristiques de l'objet, et ici, par exemple, je pourrais reprendre chaque objet pour changer la carte, par exemple, je pourrais faire un mur de cartes différents, mais tous les paramétrages seraient conservés. bon, on va les supprimer gentiment, comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle bien de composants webpart, donc, voulez-vous supprimer ce composant webpart ? Donc, on est vraiment dans une logique 3D, mais qui est proche de la logique d'une page SharePoint en termes de composants et d'éléments. Voilà. Donc, après, très rapidement, pour avoir une idée un peu des autres objets, on peut rajouter du texte. Donc, mon texte, je vais avoir la possibilité évidemment de le taper. Bonjour. Voilà. Je peux définir la couleur, je peux définir la police, je peux définir du gras, l'alignement, etc. Donc, des choses assez caractéristiques d'un texte. Je ne vous montre pas tous les détails, mais vous avez tout compris. je peux mettre un petit podium si je ne veux pas que mon texte se balade dans le vide ou au contraire, je vais le laisser là. Et même chose que tout à l'heure, je peux rajouter des actions soit sur le clic gauche, soit sur le clic droit de mon objet. Là, je vais vouloir le déplacer pour le mettre, par exemple, juste en dessous. L'intérêt, pour le coup, de ne pas avoir de podium, c'est que je vais pouvoir le coller exactement comme un bandeau en dessous de ma carte en dessous. pour faire une espèce de titre à ma carte. Je voudrais l'étendre. Ça n'a pas l'air si simple que ça, mais en tout cas, je peux le positionner de cette façon-là. là, je ne vais plus avoir envie de le redresser en mettant un zéro sur cet axe-là. L'axe Y. Voilà. Donc ça, ça permet de faire des liens aussi puisque cet objet, il est cliquable. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, cliquer sur ce lien pour accéder à la salle, à la room 1, par exemple, par rapport à mon exemple de tout à l'heure. Autre objet en 2D, j'ai la notion de personne qui va permettre d'afficher un pointeur vers des gens de mon environnement. Donc là, je vais avoir, par exemple, Monsieur Test, qui est toujours très demandé. Monsieur Test, il va se représenter avec tout simplement sa photo et son profil. Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir encore une fois associer une action au clic sur cette personne. j'ai aussi la visionneuse de fichiers. La visionneuse de fichiers, ça va être la possibilité d'afficher, alors, il faut bien se mettre d'accord sur ce que c'est. C'est la possibilité d'afficher, par exemple, si je prends un fichier PowerPoint, ça va être la première image. Alors, je ne sais plus si j'en avais, je crois que j'en avais dans mon site. Ça va me permettre d'afficher la première page du... mais uniquement la première page de mon PowerPoint, par exemple. Donc, ça manque encore un peu de richesse dans les fonctionnalités. On aura envie, par exemple, de faire une visualisation de l'ensemble du document PowerPoint. Ça, ce n'est pas encore possible. Mais ça peut être la première page et après, les gens cliquent et vont se retrouver dans l'affichage du document PowerPoint complet, mais qui sera classique, qui ne sera pas dans l'environnement 3D. Voilà. Donc là, je vais... C'est un peu lent, mais ça va finir par arriver, voir les documents de mon site. Normalement, je dois avoir dans... Peut-être, dans le général, au moins, un PowerPoint. On va lui laisser le temps de se rafraîchir. La journée a été longue. Donc, voilà. Alors là, je n'ai pas de PowerPoint. Zut. Peut-être dans Keynote. Je ne sais plus où je les ai mis. Voilà. Voilà. Là, par exemple, j'ai un PPTX. Je fais ouvrir. Et en fait, il m'affiche toujours dans mon espace 3D. Ici, en l'occurrence, il faut que j'aille chercher. Il est un peu derrière. Il faut que je le rapproche. Il faut que je le rapproche. Donc, je peux jouer sur la notion de distance par rapport à l'utilisateur. Et du coup, comme je le rapproche de moi, ça le fait grossir. C'est assez logique, tout ça, dans un espace 3D. Il est un petit peu bas. Donc, je peux le remonter, le mettre un peu plus à la même hauteur que la carte, on va dire. Il me semble encore assez loin. j'ai envie peut-être de le mettre à 2D. Voilà. Je cache l'objet qui est derrière, ce n'est pas grave. Vous comprenez l'idée. Ce qui est important, encore une fois, de noter, c'est que je n'affiche que la première page de ce document PowerPoint. Voilà, pour la partie 2D, c'est essentiellement ce que j'ai en termes d'objets. Ah non, évidemment, j'ai un dernier objet qui est 2D qui est intéressant, c'est la vidéo. Je peux afficher une vidéo. Donc, une vidéo 2D, une vidéo classique. Ici, je dois avoir une vidéo sympathique de feu d'artifice. Donc, je vais pouvoir afficher ma vidéo comme je le disais tout à l'heure, soit sous forme d'un espèce d'objet flottant dans la 3D, soit peut-être de manière un peu plus sympathique. On va faire apparaître le podium, le fameux podium. Et là, pour le coup, on a l'impression d'avoir une espèce de télé, ce qui est pas mal. Par défaut, le déclencheur sur une vidéo, ça va être de lire la vidéo. La lecture, on peut avoir une lecture automatique. Et puis, évidemment, on peut mettre, par défaut, ça va être inspection, mais on peut ajouter d'autres actions. C'est les mêmes actions qu'on a vues tout à l'heure. Donc, si je fais publier, juste pour montrer l'expérience utilisateur sur la vidéo, je clique sur ma vidéo, on voit ma vidéo qui se déclenche. Il y a le son, si j'avais connecté le son dans la conférence. et par contre, si je fais un clic droit, je peux faire l'option inspection qui permet de mettre vraiment la vidéo en plein écran de manière assez sympathique. Donc là, on profite mieux du feu d'artifice dans ce mode-là. Voilà, ça, c'était l'aspect 2D. Évidemment, le plus spectaculaire, on va dire, ça va être d'ajouter des objets 3D. Donc les objets 3D, ils sont à différents niveaux. On va commencer par une image, ce qu'ils appellent une image 360 degrés, pas 365, ce n'est pas Office 365, c'est 360 degrés. Comment ça marche ? Alors, soit vous avez une image 3D et c'est parfait, capturer, par exemple, ça peut être avec des appareils, il existe des webcams 3D, par exemple, de nos jours, ou alors avec un iPhone, tout bête, vous pouvez faire une vidéo panoramique, une photo panoramique. Déjà, ça peut avoir un rendu assez sympathique. Soit vous utilisez des choses préexistantes sur Internet. Pour vous donner une idée des déformations et de ce que ça donne, je vais reprendre exactement la même carte que tout à l'heure. Ma carte, je la mets dans cet objet 360 et en fait, qu'est-ce qui se produit ? En fait, il va me faire une boule. Donc, c'est assez surprenant au départ. Il va me faire une boule et cette boule, en fait, ça va être, je peux la grossir comme ça, ça va être le point d'entrée de mon image 360. Donc là, si je la publie, l'idée, c'est d'être complètement immergé dans cette image et donc là, il fait une déformation de mon image qui, je vous rappelle, au départ, est une simple carte plate et il me la fait dans une espèce de sphère. Donc là, pour une image de carte, ça donne, le rendu est particulièrement, je dirais, assez bon parce que du coup, ça me le transforme en un espace 3D comme une sphère. Donc là, j'ai vraiment l'impression d'un globe qui correspond bien à mon objet. Donc si c'est ce que vous voulez, c'est super. Sinon, encore une fois, prenez vraiment, enfin, il faut capturer vraiment en 360 pour avoir un résultat exactement conforme à ce qu'on souhaite. Une fois que je me suis promené dans cette sphère, j'ai la possibilité par la croix ici de la quitter ou d'afficher une description mais donc la quitter et je reviens à mon espace principal. Même logique pour le 3D, pour la vidéo, je peux faire exactement la même chose. Soit vous capturez des images en 3D en 360 degrés et vous les intégrez comme des vidéos 360. soit vous prenez une vidéo normale. Alors, je vais faire exactement la même manip, je vais prendre la même vidéo que tout à l'heure. Donc là, c'est une vidéo 2D plate. Évidemment, le résultat va être assez bizarre puisqu'en fait, il va essayer de transformer ça et de me l'afficher dans une sphère. Donc là, le résultat, je dirais, moins bon. Alors probablement parce que ma vidéo, elle n'est pas assez large. En fait, si j'avais une vidéo de feu d'artifice qui serait faite en panoramique, je dirais, je pourrais arriver à quelque chose de correct. Là, j'ai mon espace qui semble un petit peu déformé dans tous les sens et je peux m'y perdre facilement. Mais on voit quand même l'idée, c'est qu'en fait, ils essayent de nous immerger dans une vidéo, dans une boule sur laquelle on afficherait la vidéo. En gros, c'est la géode à la maison dans mon navigateur pour faire simple et pour ceux qui connaissent évidemment la géode. Encore une fois, pour avoir les meilleurs résultats, il faut arriver à utiliser des systèmes de capture en 3D qui sont de plus en plus accessibles de toute façon. Autre chose possible, donc à chaque fois, je passe en publication pour vous montrer l'interface utilisateur. Autre chose, les deux derniers objets principaux que je veux vous montrer, c'est il me fait attendre préparer votre page pour l'édition. Voilà. L'autre objet 3D, on a une bibliothèque avec documents, je vous montrerai le résultat dans les slides, ça permet d'afficher des menus. Là, ce que je veux vous montrer, on va faire un petit refresh, je pense qu'il y a un peu de mal. Voulez-vous vraiment quitter cette page ? Il me la refresh, je ne sais pas si j'attends, ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il doit être un peu saturé en mémoire. On va peut-être fermer des onglets, ça peut peut-être l'aider. Alors, évidemment, ça peut prendre, enfin, tous ces objets 3D prennent de la place en mémoire, donc il vaut mieux avoir un PC raisonnablement, pas besoin d'une bête de course non plus, mais raisonnablement pourvu en mémoire. là, je pense que ça a l'air d'être bon. Voilà. On peut avoir un peu de mal parce que c'est la fin de journée, je n'ai pas forcément redémarré mon PC depuis un moment. Voilà. Quand vous arrivez dans votre espace, en fait, vous voyez que vous avez recherché votre page, il va recréer les différents objets. Là, ils apparaissent sous forme d'une petite icône très simple. En fait, il est en train de recréer, donc ça peut prendre plus ou moins de temps. suivant, je dirais, suivant ça. Là, c'est un petit peu lent, c'est même assez lent. En général, c'est assez rapide, ça prend quelques secondes maximum. Il vous recrée les objets dans l'environnement. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, donc là, j'ai mes objets, je fais modifier mon environnement. est le plus... D'habitude, j'utilise plutôt Chrome et Edge Chromium. C'est la première fois que je fais la démo dans Firefox parce que je voulais avoir l'environnement complètement français et j'ai été configuré en français. Je n'ai jamais eu ces lenteurs-là, donc est-ce que c'est une limitation dans Chrome ? Je ne sais pas. Dans Firefox, je ne sais pas. Ou peut-être, comme je dis, c'est mon PC ce soir qui est un petit peu fatigué, qui aura besoin d'un petit reboot, c'est possible. Je ne sais pas. Bon, peu importe. J'ajoute mon objet 3D et là, en fait, on peut intégrer à ce niveau-là un ensemble d'objets 3D soit que je vais pouvoir charger, soit que je vais pouvoir utiliser une bibliothèque d'objets 3D qui est en fait très riche. Donc voilà, il va me proposer un certain nombre d'objets que j'ai déjà chargés dans d'autres démos. Donc par exemple, là, j'ai un outil, un logo SharePoint qui tourne tout seul, qui est auto-animé. Donc c'est assez sympathique et qui est visuellement, ça, ça, c'est pas mal d'impact. Voilà, il faut que ça vienne. Voilà. Donc, notre logo, je peux évidemment le déplacer, le mettre devant ou derrière les différents objets que j'ai déjà créés. et ça permet vraiment de faire une vision sympathique de mon environnement. Autre type d'objet que je peux avoir, donc ça, c'est des objets que j'ai dû créer ou récupérer. Je peux utiliser de manière plus simple tout un tas d'objets qui sont dans ce qu'ils appellent le catalogue 3D. Le catalogue 3D, en fait, ce sont des objets 3D qui sont proposés, prédéfinis par Microsoft. et en fait, on verra dans quelques instants, c'est exactement les objets 3D que je retrouve dans PowerPoint. Donc, en fait, le catalogue 3D de l'environnement Microsoft Office 365, il est global et il est commun à PowerPoint, à Word, Excel. Donc, tous ces objets-là, vous pouvez les insérer aussi dans vos applis préférées. Ce qui est sympa, c'est que vous avez des objets figés, en fait, comme par exemple les dinosaures et certains ont un petit bonhomme qui court en bas à gauche. C'est des objets qui sont animés. Donc, moi, je peux faire forcément de dinosaures. Par contre, j'aime bien les petits poissons et donc, je vais vous intégrer par exemple un groupe de poissons. Alors, là, on voit aussi le fait qu'un objet 3D, ce n'est pas forcément un objet. C'est plusieurs objets qui peuvent être connectés entre eux. Et là, par exemple, j'ai carrément inséré un banc de poissons dans mon environnement. Donc, c'est assez sympathique parce qu'ils ont des ombres, ils ont des mouvements qui sont assez naturels. Donc, c'est quand même assez rigolo. Voilà. Donc, on pourrait y passer évidemment des heures pour configurer quelque chose mais vous avez l'idée globale de ce qu'on peut faire et des possibilités de l'environnement. Pour vous donner une idée de ce que ça donne au final, je vais aller sur ma bibliothèque de pages. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure mais là, je vais vous le montrer. Vous allez sur le contenu du site. Contenu du site. Vous allez sur votre bibliothèque de pages et vous allez retrouver parmi vos pages SharePoint les espaces 3D que j'ai créés et par exemple, là, vous retrouvez celui que j'ai créé ce soir, Demo Event AMS, c'est le nom que je lui avais donné tout à l'heure. Donc, pour vous montrer que c'est vraiment comme une page classique SharePoint. On voit aussi ici des petites icônes pour dire, par exemple, cette page contient des modifications qui n'ont pas encore été publiées. Donc, c'est vraiment exactement comme une page qu'ils ont implémenté. Là, la page, elle est extraite. Donc, elle est en checkout et d'autres personnes ne peuvent pas la modifier, etc. Pour vous montrer le résultat de ce que ça peut donner, par exemple, là, j'ai un lobby complètement configuré pour mon événement. Je vais avoir un certain nombre d'artefacts qui vont me permettre de me connecter avec le lien que j'ai expliqué tout à l'heure sur la salle du Keynote. Donc là, si je clique sur Keynote, je peux imaginer que tout de suite, voilà, je me connecte directement sur ma réunion Teams correspondant au Keynote. Même chose sur chacune des rooms que j'ai configurés éventuellement. Je peux avoir le lien ici. On revoit bien le lien Teams. Bien que ça soit un objet 3D sous forme d'une carte 3D, je peux retrouver ça. Là, associé à une room, j'ai associé une abeille par exemple que je peux manipuler et à laquelle, encore une fois, je peux associer un lien. Là, en l'occurrence, un lien Teams. On voit que, encore une fois, mon objet 3D bouge tout seul. Il a un certain nombre d'animations prédéfinies. Je peux le refermer et le remettre dans son espace bien rangé. Là, j'ai un ballon de rugby par exemple que je peux manipuler. C'est toujours sympathique. Voilà. Voilà. Donc là, pour l'essentiel de la démo, ce que je voulais ensuite vous montrer, c'est en revenant au slide. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu. Je passe très, très vite. Vous avez vu tout ça dans la démo. Vous l'aurez encore une fois dans les slides sous forme en anglais. Donc, si vous souhaitez vraiment creuser le sujet, vous aurez tous les détails. tout ça, on l'a vu. Une synthèse des objets 2D, on l'a vu. Les objets 3D, on les a vus. Voilà. Tout ça. Tout ça. Voilà. La seule chose que je ne vous ai pas montré, ça, ça prend quelques instants, c'est la librairie de documents que ce que ça donne, en fait, c'est une espèce de carousel en 3D qu'on peut balayer. La seule limitation, encore une fois, qu'il faut avoir sur les documents, c'est qu'il affiche que la première page. Vous n'avez pas vraiment de vision, par exemple, de votre document Word dans l'espace 3D. En fait, vous avez juste la première page et vous pouvez l'ouvrir ensuite via un clic. Les actions, on les a vues. Deux types d'actions, soit sur clé gauche, soit sur clic droit, en fait, c'est ça la principale chose à retenir. La possibilité d'avoir jusqu'à cinq actions, la possibilité d'aller sur des liens. Et voilà. Voilà pour la démo. Pour comprendre ce qu'on a vu, il faut rappeler un certain nombre de choses. Qu'est-ce que c'est la 3D ? La 3D, c'est en fait la représentation d'un espace en trois dimensions sur un device, sur un périphérique, sur un écran qui est fondamentalement en 2D. Votre écran, il est plat, il n'a pas de notion de 3D. Il y a un passage de la représentation de 3D à la réalité en 2D. Il y a trois phases classiquement dans un mécanisme de 3D. On va modéliser l'objet en 3D. On va rajouter dessus un layout, une couche d'affichage ou une texture et des animations éventuellement. Ensuite, on va faire le rendering en anglais, le rendu. et c'est dans cette dernière phase qu'on transforme notre objet 3D, en tout cas l'image 3D qu'on a stockée je dirais de manière dans l'ordinateur en des choses qui vont s'afficher sur un écran 2D. Alors, comment l'expérimenter ? Parce que tout ça c'est sympathique mais c'est encore mieux quand on le touche du doigt. Par exemple, cette belle abeille si vous voulez la manipuler c'est très simple. Vous avez en fait dans Windows 10 trois applications 3D vous avez Print 3D mais la plus sympathique à utiliser c'est 3D Viewer donc c'est une application qui va nous permettre de voir des choses j'ai quelques copies d'écran après. 3D dans PowerPoint c'est très simple vous avez un menu Insert 3D Modèle et vous retrouvez exactement la bibliothèque d'objets 3D que je vous ai montré dans SharePoint Spaces donc vous pouvez les tester les manipuler dans vos présentations le seul petit bémol c'est que tout de suite vos présentations vont grossir pas mal une présentation avec quelques objets 3D ça va facilement dépasser les 100 mégas on a entre 100 et 200 mégas pour la présentation par exemple là que je vous montre où il y a quand même pas mal d'objets 3D donc il y en a peut-être 10-15 donc ça fait des grosses presses pour PowerPoint mais ça fait des trucs sympathiques par exemple l'hélicoptère il va pouvoir bouger dans tous les sens donc on a pris vraiment une autre dimension comme on dit là il décolle carrément il y a les pales qui se mettent à tourner etc. l'application 3D Viewer ça donne ça donc je vous invite à le tester vous pouvez jouer avec les thèmes justement avec le rendu avec les couleurs mieux comprendre comment ça se passe effectivement ce qui est intéressant aussi c'est de comprendre cette notion de réalité mixte donc il y a des logos enfin des des acronymes MR, AR, AV, VR qui veulent dire différentes choses en fait ce qu'il faut retenir de manière simple c'est que la réalité mixte c'est comme son nom l'indique un mix un mélange entre le réel et le virtuel et en fait il y a une espèce de gradation naturelle un continuum suivant qu'on va plus vers le réel plus vers le virtuel de façon à immerger potentiellement complètement l'utilisateur dans une réalité complètement virtuelle donc en fait on le voit bien sur ce schéma qui est issu de Wikipédia à gauche vous avez l'environnement réel un environnement réel donc ça serait une photo une vidéo qui serait la réalité dessus vous pouvez commencer à rajouter des objets virtuels par exemple mon abeille en 3D ça va être une augmentation de la réalité et puis petit à petit au fur et à mesure que je vais rajouter de la virtualité je vais passer dans le champ de l'augmenter de virtualité donc jusqu'à un environnement purement virtuel SharePoint Spaces et effectivement on est purement dans du virtuel puisqu'on n'a plus de lien vraiment avec la réalité le lien qu'on peut faire avec la réalité c'est si par exemple on met des images d'un espace réel derrière on va être dans une espèce de mix entre la réalité du réel et du virtuel alors autre question qu'on a très souvent c'est comment je peux enrichir on a vu un certain nombre d'options par défaut comment je peux enrichir mon espace SharePoint Spaces il y a au moins deux façons possibles qui sont décrites en détail dans ces vidéos que vous trouverez sur Youtube la première c'est pour votre fond d'espace vous pouvez avoir envie de mettre des images en 360 degrés d'espace réel et en fait en quelques maniques très simples vous pouvez utiliser Google Maps et Google Street View pour capturer un environnement par exemple je ne sais pas autour de la tour Eiffel ou autour dans la démo sur la vidéo Youtube c'est autour de Hobbiton en Nouvelle-Zélande vous pouvez faire un environnement très réel pour le coup basé sur des espaces réels à partir de Google Maps donc ça c'est assez sympathique l'autre idée pour enrichir votre environnement c'est de créer des objets 3D et créer des objets 3D ce n'est pas forcément hyper compliqué dans ce petit tuto vous allez trouver en quelques minutes comment transformer un logo par exemple un logo Microsoft qui est en 2D en un objet 3D donc si c'est des choses qui vous intéressent vous pouvez regarder ça il y a besoin de quelques outils gratuits de mémoire donc il n'y a rien de compliqué là-dedans moi ce que je vous propose j'ai suivi la manip et j'ai créé mon propre je vais aller un peu vite j'ai créé mon propre logo Microsoft 365 si ça veut revenir je pense que j'ai des petits problèmes si PowerPoint réagit comme ça je pense que la soirée va nécessiter un petit un petit arrêt donc en fait j'ai fait un petit logo Microsoft 365 ah voilà il me rend la main un petit logo Microsoft 365 bon vous l'avez vu un petit logo 365 en 3D je suis parti voilà je suis parti de l'image en 2D et je rajoute juste de la hauteur c'est très simple comme manipulation mais voilà ça donne une idée de comment on peut faire d'une manière plus générale qu'est-ce qu'il faut pour commencer il faut des images 360 des vidéos 360 le mieux c'est voilà si vous pouvez les générer vous-même des modèles 3D donc il y a un certain nombre d'extensions de fichiers qui sont assez peu connues GLTF GLB STL FBSFIX et d'autres qui permettent d'encapsuler ces objets 3D comme par exemple ce petit drone qui tourne tout seul en termes de software et là c'est carrément génial je dirais dans l'approche qu'on a dans SharePoint Spaces c'est qu'il suffit d'un navigateur il n'y a pas besoin de trucs hyper compliqués c'est n'importe quel navigateur supporté pour faire du SharePoint qui va vous permettre de faire ça vous pouvez utiliser aussi des matériels du hardware donc du matériel comme des lunettes pour vous immerger dans cet espace 3D mais vous l'avez vu dans toute la démo c'est absolument pas indispensable ça peut rajouter un peu plus de fun je dirais dans l'expérience si vous les avez mais si vous n'avez pas il n'y a aucun problème ça aussi c'est hyper important parce que la 3D reste accessible je dirais encore une fois dans un simple navigateur donc ça c'est une belle réussite je dirais dans l'usage petit conseil aussi si vous voulez comprendre un peu plus creuser un peu plus ces aspects sur la 3D dans l'environnement Microsoft comment créer du contenu 3D etc vous avez ce document qui s'appelle vous le cherchez sur votre moteur de recherche préféré 3D Content Guidelines for Microsoft et vous avez soit un PDF soit un Word d'une cinquantaine de pages qui vous détaille pas mal de choses notamment comment fonctionne le moteur de rendu 3D de Microsoft et on vous explique que c'est le même moteur de rendu 3D dans les différents environnements vous avez le lien direct donc la question finale qu'on peut se poser c'est pour quels usages on a besoin de tout ça ou on peut utiliser ça donc là je dirais il n'y a pas de réponse prédéfinie très simple c'est à vous de trouver l'usage que vous pouvez en avoir comme souvent il suffit de s'inspirer un peu de ce qu'on voit à droite à gauche et de ce qu'on peut trouver sur Internet et puis peut-être vous aurez aussi des idées nouvelles et originales si c'est le cas n'hésitez pas à en faire part sur les réseaux je pense que ça peut intéresser tout le monde ce que nous propose Microsoft en fait c'est d'utiliser SharePoint Spaces pour créer des environnements web qui vont donner une forme d'immersion en fait dans l'histoire donc on parle de stories on va parler d'immersion riche immersive d'expérience immersive et on va parler de réalité mixte donc un mélange entre le virtuel et le réel alors les scénarios encore une fois que propose Microsoft donc ça c'était Ignite de l'année dernière enfin même de l'année d'avant je pense c'est le onboarding donc des sessions par exemple où vous pouvez parcourir un campus différents espaces dans un campus par exemple ça peut être sympathique celle-là moi c'est celle qui me convainc le moins mais pourquoi pas c'est fournir un catalogue produit et des trainings donc des formations 3D et faire des expériences sympas pour le lancement de nouveaux produits nous voilà on a eu l'expérience de lancement pour des events donc des événements comme je l'ai montré à partir de Teams mais voilà vous avez ici les références sur la doc la doc à gauche la doc principale donc tout est bien documenté j'ai mis la doc en anglais mais si vous changez l'URL en fr-fr tout doit s'afficher bien en français il y a pas mal de ressources disponibles donc j'ai fait un petit souhait pour si vous voulez vous lancer sur le sujet n'hésitez pas à vous cliquer sur ce lien il y a des ressources principales je dirais les plus utiles je vous ai mis les pointeurs aussi d'articles que j'ai écrits en anglais mais qui sont facilement compréhensibles c'est pas de l'anglais de Shakespeare c'est de l'anglais technique donc il n'y a pas trop de soucis je pense des présentations de différents différents thèmes et voilà on a vous parcouru toute l'introduction donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions à partager alors je vais reprendre le chat voir s'il y a des questions ou sinon vous ouvrez votre micro et puis vous vous parlez il n'y a pas de soucis on est entre nous Fred qui prend la parole bravo Patrick pour ta démo elle est impressionnante ouais combien de temps il t'a fallu pour appréhender tout ça pas tant que ça en fait c'est assez simple en fait franchement ils ont fait un truc alors je pense que ça va s'enrichir avec les versions et tout mais je dirais que en une semaine deux semaines tu manipules un peu le truc et tu t'es à l'aise quoi c'est pas je pense qu'ils ont fait un vrai effort de démocratisation et de de mise à disposition parce que derrière les concepts sont hyper sophistiqués compliqués c'est de la 3D il y a des algorithmes hyper compliqués pour faire un rendu propre etc ce soir c'était un petit peu lent mais franchement la plupart du temps c'est hyper fluide donc c'est vraiment c'est vraiment un gros enfin il faut vraiment saluer l'effort de Microsoft là dessus ok bon il faudrait que je teste c'est peut-être juste le point de départ j'ai vu tout de suite dès le début de ta démo tu as dit tu as activé une option pour rendre le truc mais moi c'est même juste la page d'accueil comment tu es arrivé sur cette page déjà pour moi c'était un mystère en fait le plus simple c'est que tu crées dans un Teams tu as le site SharePoint qui est associé tu actives la fameuse option une fois que tu as l'option tu fais créer ton new page en fait et dans l'option comme tu créerais une page SharePoint tu as Spaces enfin Espace en français ou Spaces en anglais d'accord ok ok c'est assez simple qui dit j'adore Spaces bah Adrien oui nous sommes fans pas de grandes surprises quoi voilà Laurent Carreau moteur derrière Babylon Unity alors là franchement je ne sais pas si Adrien tu as la réponse je ne sais pas non non là tu rentres trop dans la matrice pour moi ouais voilà moi je ne sais pas moi je m'arrête au front clairement alors je pense que c'est une info qui est dans le dans le document que j'ai mentionné en fait où il détaille vraiment le moteur de rendu etc ouais j'ai noté je vais aller le lire merci pour l'info ouais ouais pour les infos un peu techniques c'est le premier c'est le premier document où aller piocher de l'info il m'avait semblé à l'époque je crois que j'en avais parlé avec David Rousset il me semblait que c'était du Babylon mais je ne suis vraiment pas sûr du coup c'est probable j'ai un doute parce que par rapport à la mixée de Reality de Azure par contre je crois que là c'est du Unity donc je mélange un peu tout moi je creuserai avec la doc avec ton document justement ouais ouais mais la réponse ça m'intéresse à l'occasion c'est une belle présentation je peux vous laisser merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?